Merci beaucoup, merci, merci mille fois de ce que vous m'avez fait vivre depuis quelques instants. Je ne m'attendais pas du tout à cette manifestation grandiose qui dépasse ma personne. Je vous remercie. Il y a un proverbe de chez nous qui dit que Monsieur le Président, vous avez lévé ces défis. Vous l'avez si bien lévé que je vous remercie encore. J'ai été très touché. Les larmes ont coulé de mes yeux. Et pourtant, c'est le bon dire dur dont on parle. Le bon dire dont on dit qu'il ne sourit pas. Mais les larmes coulaient facilement tout à l'heure en écoutant les uns les autres. En effet, notre problème en Afrique, et surtout dans les pays francophones, Je dirais, nous avons d'abord le problème de mentalité. Mentalité dans ce sens que tout ce que fait une voisin, tout ce que fait l'autre, qui est bien, Il faut le casser. Il ne faut pas que ça réussisse. C'est très grave. Ensuite, la colonisation ne nous a pas beaucoup aidés. La colonisation ne nous a pas beaucoup aidés. Surtout française. Si vous allez dans une université francophone, vous demandez aux jeunes qu'est-ce que vous voulez faire, 95% de vous répondra que je veux être un grand fonctionnaire, il veut être ministre. Voilà la seule façon de gagner la vie. Vous allez par contre dans une université anglophone. Je dis bien en Afrique. Vous demandez à un étudiant. Il vous dira, mais je suis en train de réfléchir à ce que je vais créer demain, à ce que je vais faire demain, à mon entreprise. Essayez un jour, vous allez voir. Ce qui fait que, nous, francophones, fonctionnaires, fonctionnaires, c'est tout. Le secteur privé, nous l'ignorons totalement. Et quand on a commencé à comprendre le secteur privé, avec l'arrivée des Libanais et d'autres, lorsqu'un homme d'affaires va solliciter des papiers dans une administration, c'est toute une histoire, ou alors il faut qu'il laisse quelque chose, la corruption. Alors, ça fait que, lorsque quelqu'un veut entreprendre une affaire qui nécessite des démarches préalables, des formalités à faire, etc., ce n'est pas facile dans nos pays, là, francophones. Ce n'est pas facile. Je vous le dis, ce n'est pas facile. On a cité beaucoup aux copains de Pascal, c'est vrai. Je vais vous raconter. Je suis allé dans un pays pour une réunion. Une réunion gouvernementale des ministres des Transports. Je parlais d'Askai. Un jeune, célèbre, me dit même, je crois qu'il y a un transport de Boulailler, de Lomé, là. C'est là que vous voulez faire, Askaï, et en fait même un or. Alors, les gens qui me connaissent étaient très gênés. Et à la fin de la réunion, j'ai appelé le garçon. Je lui ai dit, vous connaissez Amsterdam ? Amsterdam, c'était dans l'eau, il y a une trentaine, quarantaine d'années. Mais Amsterdam est devenu aujourd'hui l'Europe de l'Europe. Donc, si on a la volonté, on peut faire tout ce qu'on peut faire. En dehors des difficultés que les administrations créent, il faut dire que notre ami, mon frère, le président Diagou l'a dit tout à l'heure, nous faisons appel au gouvernement, aux États africains, de prendre le secteur privé au sérieux, de dialoguer avec le secteur privé. Le secteur privé, c'est le plus grand pourvoyeur d'emplois. Le secteur privé ne peut pas être considéré comme ennemi. On ne peut pas jalouser les gens du secteur privé parce qu'ils ont réussi. Au contraire, pour avancer le pays de l'Afrique, les administrations doivent aider le développement du secteur privé. On parle beaucoup de PME et PMI. Pourquoi ça ne décolle pas ? Les PMI et PMI ne peuvent pas faire face aux conditions de banque classique. Mais il faut aussi comprendre que ce n'est pas la faute de ces banques. Les banques sont soumises à des dispositions les obligeant à respecter un certain nombre de paramètres de la gestion. Une banque ne peut pas prêter plus d'argent, donner plus d'argent qu'il en a. Alors, tant si nos gouvernements considèrent sont convaincus du rôle du secteur privé dans un pays, il faut qu'on arrive à créer des structures avec des conditions spéciales, des taux d'intérêt absolument concessionnels. Une entreprise qui commence à travailler aujourd'hui va payer dès son premier résultat des charges sociales que M. Walla ne m'en veut pas va payer les taxes, les impôts tout de suite exactement comme une grande entreprise qui fait des milliards de bénéfices. Alors que cette petite entreprise qui a commencé tout de suite a dû aller prendre de l'argent par-ci, par-là pour commencer ses activités. Il y a des pays qui ont réfléchi à ces problèmes. On laisse ces entreprises, ces jeunes entreprises, on leur donne quelques années de passage. Merci. Je parlais tout à l'heure aussi de pays anglophones. Ce n'est pas tout. Quand vous voyez aujourd'hui tout ce qui se passe un peu partout, les pays anglophones sont en avance sur nous. Il ne faut pas croire le contraire. Économiquement, ces pays sont en avance sur nous. Ce n'est pas forcément le pétrole. Et les pays anglophones dialoguent beaucoup avec le secteur privé. Ils comprennent le rôle du secteur privé. C'est là ce que je disais au début de la différence de la colonisation. Parce que on leur a initié dès le départ de ce comment dirais-je de ce de prendre des initiatives. De prendre des initiatives. Elles peuvent être mauvaises. elles peuvent être bonnes. Mais en affaire, toute initiative qui s'avère mauvaise, il ne faut pas se décourager. Il faut avoir la persévérance. Il faut continuer. Il faut toujours tenter. Et un jour, ça va porter. Et enfin, je voudrais mettre un accent sur la femme africaine, nos mères. Nous avons fait, il y a eu une conférence à Kotonou il y a trois ans. et à la fin, vous constatez ce qui a été fait après 50 ans. Comme vous le savez tous, partout, c'est un échec. Il faut l'admettre, il faut l'accepter. Alors, en analysant les choses, indépendamment des problèmes politiques, de ceci, de cela, de gouvernance, etc., il est apparu et c'est clair que nous avons laissé la femme derrière. c'est une très grave erreur. C'est une très grave erreur. La capacité de la femme africaine, l'endurance de la femme africaine, la contribution de la femme africaine, on parle de croissance, de croissance, on nous donne les chiffres. Si vous entrez dans le calcul de ces chiffres, vous ne verrez nulle part tout ce que la femme fait dans un ménage. Cela fait partie de la richesse nationale. Cela fait partie. On ne peut pas l'ignorer. Les blancs, ils le font, ils calculent tout cela, ils savent. alors il faudrait que non seulement les gouvernants, mais nous-mêmes au niveau du secteur privé, il faut faire la promotion de la femme. en tout cas, il y a un exemple que je donne. Quand j'ai ouvert Gouisco, vous vous souvenez, on partait de ce qu'on est là. Mon monoprix, on avait là où est aujourd'hui Écobank Togo, il y avait un petit magasin là, avec deux sorties de caisse. Les inventaires, tout ce qu'on perdait, c'est les garçons qui étaient là. Tout ce qu'on perdait, les fromages, les viandes, les ceci, les cela. Alors, une question m'a été posée, qu'est-ce que vous allez faire pour l'ouverture de votre grand magasin que vous attendez, Gouisco, Gouisco à 10 ou 12 sorties de caisse. J'ai dit tout de suite, j'envoie des femmes, des filles en formation. Alors, les garçons m'ont bouddé, au point même de dire qu'ils vont faire grève, j'ai dit faites grève. Bien, ces filles ont été en formation à peine un an, elles sont toutes rentrées, quand nous avons ouvert, c'est ce qui était là, le peuple s'est rappelé, c'est les filles. Il est comment que les filles sur toute la ligne de sortie. bon, trois mois, six mois, j'ai fait les comptes, j'ai fait les comptes, je vois les statistiques, mon Dieu, aucun vol. rien ne disparaît plus. J'ai réuni le personnel, je leur ai dit, prévois la puce, voilà, regardez les statistiques. Le garçon, il y a un, il y a eu le culot de me dire, même si ça disparaît, ça va chez les femmes. Alors vous voyez, enfin, bref, il faut absolument que les gouvernements et les responsables du secteur privé, nous mettions de façon irréversible la promotion de la FAP. ça veut dire que nous devons désormais avoir les femmes dans toutes les structures, dans une entreprise à tous les niveaux, à tous les niveaux. Ce n'est pas le talent qui manque aujourd'hui, il y en a, il y en a. Faire confiance totale à la femme, discuter avec la femme, Dieu leur a donné des choses terribles, vous le savez bien, mais on ne veut pas reconnaître. Si vous avez des problèmes ou bien vous voulez une idée, consultez une femme. à la femme. Sous-titrage Société Radio-Canada